Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre encore une autre fois dans cette nouvelle vidéo du cours d'SVT du 1er année baccalauréat, sciences expérimentales, options français, ou bien la branche BIOF. Donc, comme vous avez lu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va traiter le troisième type de figures sédimentaires qui sont les figures sédimentaires liées aux êtres vivants. Et on commence à la barakatille. Alors, nous sommes toujours dans le cours du 1er semestre, unité 1, les phénomènes géologiques externes, chapitre 1, la réalisation de la carte palégéographique d'une région donnée. L'axe qu'on traite, bien évidemment, ce sont les figures sédimentaires. L'axe qu'on traite, bien évidemment, ce sont les figures sédimentaires. L'axe qu'on traite, bien évidemment, ce sont les figures sédimentaires. Mais au départ, on va commencer par un tout petit rappel de ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Alors, nous avons vu la définition des figures sédimentaires. Nous avons commencé par le premier type de figures sédimentaires qui sont les figures sédimentaires liées à l'aérodynamisme, c'est-à-dire le mouvement du vent. Et nous avons vu que le premier type de figures sédimentaires, on les appelle les dunes. Et on a dit qu'il existe, et on a distingué bien évidemment qu'il existe 5 types de dunes. Les barrennes, les dunes barrennes, les dunes paraboliques, les dunes transversales, les dunes longitudinales et les dunes en étoile. Deuxième type de figures sédimentaires, nous avons vu qu'il existe les figures sédimentaires liées à l'hydrodynamisme, c'est-à-dire les figures sédimentaires liées au mouvement d'eau. Et nous avons vu qu'il existe deux types de figures sédimentaires liées à l'hydrodynamisme qui sont les rides, les rides de courant et les rides de vagues. On les appelle aussi les rides symétriques pour les rides des vagues et les rides asymétriques pour les rides de courant. Et aujourd'hui, incha'Allah, on va entamer le troisième type de figures sédimentaires qui sont les figures sédimentaires liées aux êtres vivants. Les figures sédimentaires d'origine biologique. Donc troisièmement, les figures sédimentaires liées aux êtres vivants, c'est-à-dire les figures sédimentaires ou bien les structures sédimentaires qui ont une origine biologique. Alors, comme définition, les figures sédimentaires liées aux êtres vivants, bien évidemment, les traces de vie, toutes traces de vie qui peuvent être préservées dans les couches sédimentaires. Bien évidemment, il s'agit de tous les vestiges, c'est-à-dire il s'agit de tous les marques, tous les déchets, à savoir, par exemple, les déchets de nutrition, les déchets de logement, les déchets de transport, etc. Donc ça, ce sont tous des figures sédimentaires liées aux êtres vivants. Et pour bien comprendre cette notion des figures sédimentaires liées aux êtres vivants, on propose le document 3. Le document 3, les figures sédimentaires liées aux êtres vivants qui comportent trois figures, figures 1, 2 et 3. Les figures 1 et 2, ce sont des éclans faciès, c'est-à-dire des traces de transport et de logement de certains êtres vivants. Et la figure 3, c'est trace de patin d'unosaure. Alors, le premier type des figures sédimentaires liées aux êtres vivants, ou bien les figures sédimentaires d'origine biologique, ce sont les traces de déplacement, pardon, comme vous voyez dans l'image. Alors, les traces de déplacement sont un genre de figures sédimentaires d'origine biologique. Donc les traces, comme vous voyez ici, les traces de patin d'un dinosaure, sont souvent conservées, bien tous les êtres vivants, les traces de patin d'un des êtres vivants sont souvent conservées dans les couches sédimentaires qui sont imbibées ou peu profondes. Donc, lors de la sédimentation, il va y avoir conservation de ces pattes. Et donc, on parle d'icno faciès, et pour cela, on parle de figures sédimentaires liées aux êtres vivants. Le premier type, c'est les traces de déplacement. Ensuite, le deuxième type de figures sédimentaires liées aux êtres vivants, ce sont les traces de logement et de nutrition. Alors, ce type de figures sédimentaires concerne deux types d'organismes. Le premier type d'organismes, ce sont les organismes suspensivores, c'est-à-dire les organismes qui recueillent des particules nutritives en suspension, c'est-à-dire les organismes qui mangent les déchets de la matière organique qui se trouvent dans le sol, ou bien les déchets de la matière organique qui se trouvent dans les sédiments. Et le deuxième type des organismes, ce sont les organismes léminévores, qui sont des organismes qui mangent les sédiments, qui se nourrissent sur les sédiments. Ici, donc, pour le premier cas, on a un exemple qui est l'exemple de Larry Nicole, qui est un verre anylite qu'on appelle le verre de vase. Donc, comme vous voyez, ce verre de vase s'enfonce dans les sédiments de petite taille, de petite texture, d'environ 40 cm de profondeur, et donc les traces de ce, de ce, de s'enfouissement, on l'appelle Icnofacéès. Donc, ça, c'est une trace de logement. Et donc, on distingue plusieurs types de traces de logement et de traces de nourriture selon le type de l'espèce animale. Comme vous voyez, il existe plusieurs types des Icnofacéès, ou bien plusieurs types de figures sédimentaires liées aux êtres vivants, selon le genre de l'espèce animale. On peut aussi ajouter des Icnofacéès à l'espèce animale. les traces des racines des végétaux, donc les traces des racines des végétaux, ou bien les traces d'emplacement des racines des végétaux sont aussi considérées comme des figures sédimentaires, sont aussi considérées comme des hyno-facias. Alors, comme résumé des figures sédimentaires liées aux êtres vivants, on peut noter la reconstitution de la paléogéographie d'un milieu de dépôt peut se baser sur les traces fossiles de l'activité des êtres vivants. Alors, on a parlé déjà de l'ensemble des phénomènes de déplacement, de nutrition, de logement, c'est ce qu'on appelle la bioturbation. La bioturbation est donc l'ensemble des phénomènes de perturbation des sédiments, à savoir le s'enfouissement dans les sédiments, la nourriture sur les sédiments, etc. Donc on distingue premièrement les traces des racines, ce sont aussi des figures sédimentaires d'origine biologique. Les traces de déplacement, c'est ce qu'on appelle l'empreinte des pattes, on apprend l'exemple des pattes du dinosaure. Les traces de logement, l'hyno-facias des organismes suspensivores. Alors, les organismes suspensivores, ce sont les organismes qui se nourrissent sur le déchet de la matière organique qui se trouve dans le sédiment. Ensuite, les traces de nutrition, hyno-facias des organismes léminivores. Alors, cette fois-ci, les organismes léminivores, ce sont les organismes qui se mangent, bien qui se nourrissent sur les sédiments, qui mangent le sable, qui mangent les différents sédiments, à savoir l'argile, etc. Les traces de pâture sont le résultat de la quête de nourriture à la surface des sédiments. Donc ça, c'est comme résumé de tous les figures sédimentaires d'origine biologique, on les appelle, comme j'ai dit, on l'appelle comme j'ai déjà dit, les hyno-facias. Alors, merci pour votre attention. N'hésitez pas de laisser vos remarques, vos conseils, vos suggestions dans les commentaires. Et à bientôt.